je suis à bout de force je n'ai plus le courage de mettre un pied devant l'autre et de bouger ça va être extrêmement difficile d'arriver à survivre avec un bras en moins mais il y a quand même une chose que je peux faire avec une seule main c'est jouer dans cet épisode du survivant l'hiver est au rendez vous je me rends dans le nord de l'ontario dans un endroit appelé temagami réputé pour sa forêt aussi magnifique que gigantesque où le climat change constamment et les températures sont glaciales il vaut mieux avoir des connaissances en matière de survie quand on pilote un hélicoptère ou un petit avion dans cette contrée ces pilotes sont des casse-coups les hydravions ou avions sur ski ne sont pas fabriqués pour résister à un crash de nombreux pilotes décèdent harnachés à leur siège mais il ne s'agit pas ici d'une opération de sauvetage mon équipe transporte cette carlingue sur le site qu'on a repéré j'espère qu'elle est suffisamment spacieuse pour m'abriter et me permettre de survivre jusqu'à ce que je puisse quitter cette forêt voici le nord du canada en plein hiver est plutôt intérêt à être résistant parce qu'ici les conditions de vie sont extrêmes et la mort nous attend au tournant la forêt enneigée offre peu d'alternatives il faut savoir s'adapter et vite sinon on meurt vite je vais passer les sept prochains jours dans ce froid polaire tout seul pendant que je m'envole pour la forêt de temagami la carlingue d'avion qui me servira d'abri est déjà en route autrement dit j'ai une carlingue 22 kg d'équipement vidéo pas de nourriture pas d'eau pas d'allumettes ce n'est pas le moment d'être intimidé par cette forêt dense et glaciale ma mission est de survivre seul durant sept jours et d'arriver par mes propres moyens à rentrer chez moi et voilà merci peter bonne chance couvre toi bien très drôle c'est parti ça y est je suis tout seul pour arriver à survivre il faut respecter certaines priorités tout dépend bien sûr de l'endroit où l'on se trouve dans le désert c'est de chercher une source d'eau dans la nature c'est d'avoir un abri et dans le nord du canada en plein hiver c'est facile ma seule priorité tout de suite c'est d'avoir du feu je sais pas comment je vais faire sans allumettes cet avion a été accidenté le destin s'acharne sur cette carlingue je l'inspecte pour voir si elle peut m'aider à survivre l'équipe viendra la récupérer à la fin de la semaine la batterie de l'avion j'ai le réservoir avec à peu près deux litres de kérosène il faut que je fasse attention de ne pas trop transpirer je vais faire mon feu de ce côté de la carlingue de l'autre côté il y a beaucoup trop de vent j'ai trouvé une plaque là bas elle va me servir de base isolante il vaudrait mieux que je fasse un essai d'abord ce serait plus pro mais je suis pressé je n'ai jamais allumé de feu avec une batterie des barres de fer et du kérosène si ça marche c'est une grande première pour moi j'ai réussi à dénicher des branches et des écorces de bouleau et de cèdre ça va faire l'affaire cette tige est trop grande ça fait mal aux mains j'en file mes gants j'espère que ça va marcher je n'aime pas jouer avec l'essence ça me rend nerveux faut que j'assure voilà c'est prêt regardez d'un côté j'ai des tiges de fer connectées à la batterie et de l'autre un morceau de tissu imbibé de kérosène j'ai une petite frayeur allez je vais procéder différemment cette pièce me sert de gamelle je la remplis de kérosène et je place des écorces juste au dessus en réalité ce n'est pas l'essence qui permet l'inflammation mais les vapeurs avec une étincelle obtenue au contact du courant et des vapeurs du kérosène ça prend feu alors j'ai réussi faut que j'éloigne le réservoir c'est génial j'adore quand mes plans fonctionnent maintenant que j'ai un feu je dois le surveiller pour qu'il ne s'éteigne pas le soleil ne va pas tarder à se coucher la nuit va vite tomber il faut que j'aménage l'intérieur de l'avion pour qu'il soit habitable pour pouvoir survivre cette nuit je me réfugie dans le cockpit qui n'est ni spacieux ni chaud mais c'est le seul abri que j'ai c'est pas l'idéal pas de fausses illusions un abri de survie est rarement confortable je dois empêcher le vent de pénétrer à l'intérieur et surtout conserver la chaleur je ne pense pas pouvoir faire mieux ce soir l'obscurité tombe vite à cette époque de l'année je sens que la nuit va être longue le froid glacial des nuits d'hiver est une réalité incontournable c'est compliqué de devoir filmer en me concentrant sur mes conditions de survie je suis dans le nord de l'ontario en plein hiver c'est mon deuxième jour je me suis installé dans une épave d'avions exigus et non hermétique j'avais trop froid pour arriver à me lever et à filmer depuis j'ai ravivé le feu le problème majeur ici c'est la température je dois surveiller le feu constamment et aussi trouver de la nourriture vu que je n'ai pas d'eau pour m'hydrater je mange de la neige pourtant tout le monde m'a déconseillé de faire ça mais j'ai pas le choix je sais où je suis en revanche je ne sais pas comment rentrer chez moi une chose est sûre ça va me prendre plusieurs jours alors pour l'instant je reste tranquille ici il faut savoir quand partir et quand rester sur place la grande difficulté sur le chemin du retour c'est de traverser la forêt alors je préfère rester en sécurité près de l'avion c'est un réflexe de survie vous devez trouver que je porte des vêtements vieillots quand j'ai su que j'allais devoir affronter le grand froid canadien j'ai tout de suite pensé à la laine ça garde environ 80% de chaleur corporelle même si on transpire à grosses gouttes et ça ne craint rien avec les étincelles du feu je ne risque pas de m'enflammer la laine c'est le top les fibres sont robustes c'est de la qualité bon ça pèse plus lourd mais c'est mieux voyons ce que j'ai emmené pour survivre en pleine nature j'ai ma couverture en laine et une hache ce sont les deux choses essentielles on se balade pas dans une forêt canadienne en plein hiver sans une couverture en laine et une hache j'ai aussi ma pince multifonction et un fil de fer pour attraper des animaux j'ai l'intention de chasser dans les bois et le plus important j'ai une carlingue d'avion ça améliore la donne je vais vous montrer comment on survit lorsqu'on a été blessé on est forcément mal en point quand on survit à un crash d'avion je me blesse pour de vrai je plaisante je vais simuler une vraie blessure imaginons que je me suis cassé le bras gauche j'ai une fracture du coude je dois l'immobiliser et le maintenir au chaud il y a de l'isolant sous le kevlar des ailes de l'avion le tissu est sous la peinture je me fais une écharpe on va voir si j'y arrive toute l'articulation du bras est immobilisée je suis un vrai blessé ça ne m'amuse pas de me retrouver avec un seul bras je veux juste voir à quel point c'est difficile d'être blessé dans une situation pareille heureusement je n'ai pas à gérer la douleur la partie de l'avion qui me sert d'abri se trouve vers l'arrière elle est grande ouverte du coup j'ai besoin de la calfe trait pour être protégé du vent il y a plus de nuages donc il fait un peu plus chaud mais le vent commence à se lever cette carlingue ne me protège pas vraiment du froid elle m'abrite juste du vent cette porte est mal placée elle empêche la chaleur d'arriver jusqu'à moi je vais m'en servir pour combler les autres trous ça y est j'ai un petit aperçu de ce que c'est que de devoir se débrouiller avec un seul bras c'est impossible de démonter entièrement un avion avec un bras en moins et une hache mais tous ces câbles me donnent une idée j'ai un fil de fer avec un collet il faut que je l'attache à quelque chose de dur je crois qu'ici ça va le faire je vois des empreintes toute fraîche par là elle se dirige tout vers le même endroit en général les lapins aiment se faufiler dans des endroits confinés alors il suffit de créer une sorte d'entonnoir et de mettre le collet au milieu pour les attraper jeudi lapin mais ce sont sûrement des lièvres je prépare l'entonnoir l'hiver est la période la plus favorable pour piéger des animaux c'est normal on repère plus facilement leurs empruntes voilà ça devrait aller il me reste à poser le piège c'est fait je recule sans laisser de traces devant le piège ça risquerait de les effrayer chasser avec un collet est une méthode assez efficace l'animal n'a aucune chance de s'en sortir il se débat pour fuir du coup le nœud coulant se resserre autour de son cou jusqu'à ce qu'il s'asphyxie j'ai posé un piège mais ce n'est pas suffisant je dois en créer cinq voire dix capturer un animal sauvage avec un piège à fil c'est bien mais ça ne marche pas à tous les coups il me faut deux ou trois lièvres car j'ai besoin de manger maintenant et lors de mon trajet retour il faut sans cesse trouver du bois mort pour maintenir le feu c'est vital pour pouvoir survivre dans ses conditions extrêmes cet arbre est petit je peux le couper avec un bras et il n'est pas trop loin de la carlingue quand on s'active beaucoup on transpire et s'il fait très froid on peut tomber en hypothermie j'ai un truc à vous montrer j'attendais d'être devant la caméra pour vous expliquer comment on fabrique un collet je vous en ai préparé un regardez on attache un anneau à chaque extrémité du fil on le place là ce truc ne sert à rien c'est le fil qui sert de piège il est fait pour les petits animaux à cette époque de l'année il peut y avoir un mètre à un mètre et demi de glace ça vaut le coup de se fatiguer à creuser la glace pour essayer de pêcher les poissons en revanche j'ai intérêt à épargner les muscles de mon sol bras valides ça suffit pour aujourd'hui ce morceau de tôle me donne une idée je sais ce que je veux en faire si bien sûr j'arrive à le découper je suis pas doué je veux essayer de modeler ce métal pour me fabriquer une casserole pour commencer je fais fondre la peinture je vous montre l'intérieur de mon abri même si ça paraît invraisemblable je me sens en sécurité dans ce cockpit d'avion malheureusement il fait froid mon feu est juste devant l'ouverture ce qui laisse pénétrer un peu de chaleur je suis angoissé à l'idée de traverser des lacs des rivières des forêts denses et enneigées vous trouvez peut-être que le soleil est bien haut dans le ciel de bon matin en fait non c'est parce qu'il est tard il m'a fallu des heures pour me réchauffer et mettre les caméras en route la batterie était congelé je tiens à conserver mon feu j'ai eu trop froid cette nuit le vent s'est calmé et le ciel s'est éclairci du coup les températures ont chuté je ne souhaite pas rester ici plus longtemps je vais préparer mon départ j'ai aussi perdu du temps ce matin en allant regarder mon piège à lapins je n'ai rien attrapé mais il y en a un qui s'est approché de la carlingue les traces sont fraîches une fois de plus les pièces de la carlingue vont m'aider à survivre vous vous demandez ce que je fabrique c'est simple c'est pour m'asseoir la plupart des gens refusent de s'asseoir à même le sol pour ne pas avoir le pantalon mouillé alors il s'assoit sur leur gant ou sur quelque chose moi je ne me pose pas ce genre de questions je peux m'asseoir n'importe tout c'est simple mais efficace le secteur est efficace ouais je ne peux pas transporter la batterie avec moi d'autres pièces de l'avion sont susceptibles de m'aider à allumer un feu en chemin je déchire un bout de ce tissu en coton je le mets dans une sorte de boîte en état je la referme ensuite je la place sur le feu comme ça elle chauffe mais les flammes ne brûle pas le coton ce sera très utile pour plus tard le tissu en coton est protégé des flammes à l'intérieur de la boîte en métal le tissu noirci mais ne brûle pas la survie demande l'exécution de nombreuses tâches il faut penser à tout constamment au feu à la nourriture à peaufiner mon abri sans oublier de filmer toute l'aventure voyons ce que ça donne c'est parfait je peux le remettre à l'intérieur de la boîte regardez le bout de tissu il a noirci d'un côté mon système va fonctionner je compte le placer sur le feu pour qu'il rougisse ça me fera une braise que je peux transporter pour faire un feu au lieu de le brûler jusqu'à ce que le bout de tissu se transforme en cendres je le fais rougir pour obtenir une braise prête à s'embraser mon idée de casser la glace pour pouvoir pêcher des poissons ne sert strictement à rien je ne peux pas continuer à piocher je risque de blesser mon bras valide sans compter que je prévois de quitter ce site dans peu de temps dormir la nuit en pleine saison d'hiver équivaut à quelques minutes de sieste la journée le soleil empêche d'être totalement frigorifié c'est bénéfique de fermer les yeux une heure attention le soleil se couche vite je suis à bout de force je n'ai plus le courage de mettre un pied devant l'autre et de bouger mais il le faut je dois recharger régulièrement le feu pour qu'il ne s'éteigne pas avec un seul bras c'est surréaliste de vouloir survivre dans ces conditions mais il y a quand même une chose que je peux faire avec une seule main c'est jouer avec mon harmonica pour les stroud de la part des étudiants du lycée de smoville valley oh J'en suis à trois jours sans manger. Je vais me coucher. Le temps aujourd'hui a été au beau fixe. Demain, je tente de quitter cet endroit. Si je prends du retard, l'équipe de sauvetage va s'inquiéter. Il fait trop froid. Trop froid. J'annule mon départ. Dame Nature a encore fait des siennes. Le problème ici, c'est le froid durant la nuit. Le vent du sud s'est mis à souffler. Le ciel s'est assombri. Une tempête de neige s'est abattue sur moi. Mon abri a eu du mal à tenir le choc. Ça fait quatre jours que je n'ai rien avalé. Je dors à peine une heure par nuit. J'en ai marre de simuler cette blessure au bras. Mon écharpe ne tient pas. J'ai envie de partir d'ici. J'ai besoin de chaleur et de nourriture. Je vais jeter un oeil sur mes pièges. Le temps se dégrade à une vitesse. Je ne peux pas m'en aller. Non, pas aujourd'hui. Si la neige ne s'arrête pas, je suis condamné à passer encore une nuit ici. Je vais vérifier mon piège. Regardez ça. J'ai mis ce dispositif en place il y a douze heures. Pour une fois, j'ai de la chance. Je me sens un peu mal. Je n'aime pas ôter la vie à un animal. Mais en matière de survie, si c'est une question de vie ou de mort pour moi. Tous les créatures sont des jeux. Voilà mon dîner. Il y a toujours du givre sur l'objectif. Les flocons de neige sont de plus en plus petits. J'ai peur qu'il finisse par pleuvoir. Et comme il fait un froid glacial, il me sera impossible de me déplacer. Allez, je dois dépecer mon lapin. En réalité, c'est un lièvre d'Amérique. En réalité, c'est un lièvre d'Amérique. Je suis resté. Je suis resté en plus. Vous êtes toujours là ? là maintenant je dois lui enlever sa fourrure comme si j'enlevais ma chaussette je n'ai qu'à tirer la peau des pattes arrière jusqu'à la tête j'y arrive facilement parce que l'animal n'est pas gelé je n'aurais pas pu le dépecer cette nuit j'ai presque fini mes mains sont gelées une seconde ce genre d'animal n'offre pas que de la nourriture j'ai dit que la fourrure se retire comme une chaussette c'est parce qu'on peut s'en servir comme une chaussette je vous épargne la vision d'horreur je ne lui évite pas les entrailles il est prêt pour être cuit ma peur était justifiée comme le passe la pluie qui tombe et glaciales je n'ai rien d'autre à faire rien d'autre à faire à part cuisiner mon civet de lapin je m'abrite à l'intérieur de la carlingue après quatre jours de famine j'ai du mal à culpabiliser d'avoir tué un animal pour me nourrir la faim est un besoin vital que l'homme est obligé d'assouvir je filme vraiment une situation de survie au cas où vous ne l'auriez pas remarqué j'ai arrêté de jouer le grand blessé j'en avais marre je m'apprête à goûter à ce délicieux repas ensuite je mets les voiles je vais me régaler regardez ça ça va être succulent waouh le lapin est une nourriture de survie idéale parce qu'il est facile à attraper cependant on peut avoir une intoxication à la protéine le lapin est de la viande maigre si on en consomme de manière excessive on s'empoisonne le corps humain a besoin de matière grasse c'est rare que les gens mangent les organes internes le cerveau les yeux et les os moi j'ai bien l'intention de manger tous ce lapin il a plu et neigé toute la nuit il ne reste pas beaucoup de braises dans le feu je crois qu'il est temps que je m'en aille d'ici au bout de cinq jours j'ai la possibilité de quitter ce site j'emmène avec moi des morceaux de carlingue l'équipe viendra nettoyer les lieux plus tard j'ai perdu un jour entier à cause du mauvais temps j'aurais apprécié d'avoir un ou deux lièvres en plus le fait d'en avoir manger un m'a redonné le moral et beaucoup de force les intempéries me freinent dans mon élan si je n'arrive pas à rejoindre le point de rencontre mon équipe viendra à ma rescousse je serai très vexé de ne pas m'en sortir tout seul le ciel s'assombrit en fin de journée j'ai envie de construire un abri sous un rocher pour être protégé mais vous savez quoi je préfère garder mes forces pour faire un feu plutôt qu'un abri au besoin je m'assurerai près du feu toute la nuit mon rythme de marche me permet d'avoir chaud sans risquer de transpirer il faut avoir bien chaud lorsque la nuit dure 14 heures ce tronc de bois mort est une bonne base pour mon feu c'est difficile d'allumer un feu à même la neige si le bois est humide il ne prend pas j'ai des bûches et des brindilles maintenant il me faut un allume feu j'ai pris la décision de faire un feu plutôt que de construire un abri c'est assez risqué le bois mort ne manque pas ma méthode est peu orthodoxe comparé à celle des manuels de survie mais je suis sûr que ça peut marcher c'est exactement ce qu'il me faut encore de la pluie glaciale sans la batterie et le kérosène de l'avion j'improvise à ma manière pour allumer mon feu vous vous souvenez de ce truc mon bout de tissu noirci ça a intérêt à fonctionner en chemin je me suis arrêté pour boire dans un ruisseau et j'ai vu des petits cailloux j'ai essayé de voir si je pouvais faire des étincelles avec ma hache et ça a marché j'en ai un ici je tiens à la hache juste au dessus du bois allez un petit effort ça y est regardez ça marche je fais attention je veux vous montrer je place le tissu sur mes écorces de cèdre c'est magnifique magnifique une fois que j'obtiens une flamme je la mets sur le tas de bois même si les écorces de boulot sont humides elle s'embrasse quand même les écorces de boulot contiennent de l'huile vous voyez avec un caillou ramassé dans la forêt de temagami un bout de tissu noirci qui provient de l'avion et une hache on obtient du feu seul un gros feu peut me permettre de survivre cette nuit la hauteur des flammes est importante regardez ce que j'essaie de suivre il ya des traces de motoneige sur le sol elles sont à peine visibles parce qu'elles sont recouvertes de neige fraîche le temps est complètement détraqué un coup il fait beau même s'il fait très froid un coup c'est nuageux et il pleut ça change de heure en heure quelle semaine bizarre je suis les traces d'une motoneige mais je ne suis pas sorti de là pour autant ici on peut marcher plus d'une semaine entière sans apercevoir âme qui vive j'ai beaucoup de chance qu'il n'est pas trop gelé ces derniers jours j'arrive à marcher sans après ski et je marcherai tant qu'il y aura des traces si je m'écarte de 60 cm je m'enfonce dans la poudreuse et je m'enfonce dans la poudreuse et je m'enfonce dans la poudreuse Les traces n'en finissent plus. L'inconscient pousse l'être humain à continuer son chemin. On avance dans l'espoir de sauver sa peau. Ce mantra est très dangereux. Je viens d'enfreindre une de mes règles. Les efforts que je produis me donnent chaud et me font transpirer. Si je m'arrête maintenant, sans avoir d'abri ni de feu, je gèle. En suivant les traces, je ne peux pas me perdre, même dans le noir. Qu'est-ce qu'il me prend de marcher dans une forêt canadienne, en pleine nuit, par un froid hivernal glacial ? J'ai pris une décision. Bon, ça fait six jours que je suis là, demain c'est le septième, le jour où je suis censé quitter cette région. Je sais exactement où je suis et dans quelle direction je dois aller. Alors, je me dis qu'il vaut mieux dormir par un coup de 15, 20 minutes. Oh, ma bouche est gelée. Tout au long du trajet, plutôt que de m'arrêter complètement. En suivant les traces de la motoneige, je ne peux pas me perdre. Je vais m'en sortir, à moins de tomber sur un lac. Je dormirai demain au soleil. Je n'ai pas sommeil. Je sais que je me répète, mais je ne peux pas me perdre si je suis les traces de la motoneige, en espérant de ne pas tomber sur un lac. La nuit va être longue. J'ai tenu le coup toute la nuit. Je suis exténué physiquement. C'est dur de garder un rythme de marche régulier. Il fait moins froid et le vent tombe. Je rêve d'un endroit chaud, et aussi d'un plat chaud. Il m'arrive parfois de penser que la prod souhaite filmer une séquence où je ne survis pas. Ils doivent espérer retrouver leur fameux survivant tout raide, allongé dans la neige, avec sa caméra à la main, qui tourne toujours. Je suis encore à quelques kilomètres de la civilisation. Ils doivent venir me récupérer. Ils n'ont pas intérêt à repartir sans moi. J'aurais pu arriver au village avant la tombée de la nuit, mais je saute sur l'occasion de rentrer plus vite chez moi. J'ai beau être Canadien, je suis congelé, et j'en ai assez d'être ici.